Oui, la Chine dans la probable attaque en Syrie, les statuts des Nations Unies et leurs principes en disant que c'est contraire et il a appelé les partis au calme. Mais d'accord, mais la Chine est de l'indécence, là-bas des gens sont tués jour et nuit, des milliers de personnes sont martyrisées et ils regardent et est-ce que vous allez attendre jusqu'à que la Syrie ne reste plus personne ? D'accord, il n'y a pas de guerre, moi également, je ne veux pas qu'il y ait de guerre, je ne veux pas qu'il y ait d'attaque, mais trouver le chemin pour arrêter cela. Ils vont en Jordanie, personne ne s'en occupe, par exemple, la Chine peut aider la Jordanie, qu'il envoie de la nourriture, qu'il envoie des habits, de la nourriture, des temps, et que les réfugiés puissent aller là-bas, tranquillement là-bas. Et la Jordanie n'a pas assez de force pour s'occuper de ces personnes, des centaines de milliers de personnes se réfugient là-bas, c'est-à-dire chaque réfugié, à chaque personne qui se réfugie, par personne, une tente, une couverture, de la nourriture, tout type de fourniture, des fournitures de propreté, on peut envoyer cela. Même la Russie, c'est pareil, c'est-à-dire ce qui est le mieux, c'est donc d'évacuer la Syrie, et qu'il l'évacue complètement, et même si c'est possible de l'évacuer par voie maritime, de vider la Syrie, et en particulier le Liban et la Jordanie, et il faut aider les deux. Et ils ne passent pas beaucoup du côté de l'Irak, et il faut parler avec le gouvernement irakien, on peut faire assurer les facilités, leur frontière avec l'Irak est très grande. Barsani avait aidé dernièrement, mais ceci ne finira pas avec cela, c'est un grand pays, et ce pays a des millions de personnes, et des millions de personnes vont y aller. Mais à ça qu'il est honte, il fait une très grande indécence. Mais mon frère, va-t'en, et qu'un nouveau gouvernement soit formé, et qu'il ait encore de tes propres bonhommes à toi, on ne dirait rien, mais vas-y, mais laisse au moins pendant 10 minutes le col des personnes. Et lui, il est en difficulté, ses enfants sont en difficulté, mais mon frère, alors que tu es, tu te mets dans le malheur, soit dans une mentalité démocratique, dis, tu diras à mon ami, d'accord, donc je démissionne, puisqu'il y a autant d'oppositions. Car il y a une très grande opposition, démissionne, et qu'un gouvernement soit formé, que des gens viennent de partout, qu'un gouvernement de coalition, et cela avancera tranquillement. Il a dépassé toute la Syrie, et ce n'est pas un sujet à mettre à s'entêter. Mais maintenant, une attaque là-bas, ce n'est pas très sensé, donc cela ne le sent pas, donc, maintenant, qu'est-ce que tu vas frapper en Syrie ? Et dans tous les cas, il va y avoir des pertes de vie, et ceci est très difficile. Mon frère, si tu frappes le pont, là-bas, les pauvres personnes traversent le pont, si tu frappes les complexes électriques, maintenant, les personnes, donc, plus ou moins, c'est clair, ils ont l'annonceur dans leur régime, et cela va partir. Et c'est encore le pont qui va être lésé. Là-bas, Assad ne sera pas lésé, cette personne, dans tous les cas, pour moi, un moyen, et même, il n'y aura rien pour les complexes militaires, avec les générateurs, ils vont s'en tirer, mais le peuple sera vraiment beaucoup lésé. Et les bombardements aériens ne me semblent pas logiques du tout, même les roquettes, les fusées, ce n'est pas de plaisanterie, on ne sait pas où est-ce que la fusée va frapper, n'est-il pas ? D'accord, tu calculeras, et maintenant, qu'est-ce que tu vas frapper ? Imaginons que tu frappes un barrage électrique, et là-bas, les pauvres personnes travaillent là-bas, ils vont les frapper. Les électriques, il va être coupé, le peuple va être mal à l'aise, il n'y a pas d'utilité en cela, et s'il n'y a pas de jet, avec qu'est-ce que tu frappes, ce sont des choses futiles, et pour moi, ce procédé n'est pas un procédé, et ils disent qu'une intervention calcante sera à côté de 300 milliards de dollars, mais mon frère, c'est bien cela, donc assez pour les personnes, pour l'endroiture et autres, le sujet serait clos, et les réfugiés retournent comme il n'y a pas à manger, comme il n'y a pas de soins. La Turquie a pris 400 000 réfugiés, la Turquie a fait un grand sacrifice, et même s'ils viennent, la Turquie les accueille, la Turquie est humble, elle protège la pauvre personne, mais on ne peut pas dormir autant, et il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de passage en Irak, pour l'Irak c'est une honte, cela n'ira pas, et que l'Irak, en croige, venez à nous, on va vous protéger, qu'ils disent cela, et dernièrement, ils avaient interdit que les Kurdes fuient la région, mais mon frère, il vit, quel est le mal, et qu'ils sauvent leur vie, et qu'est-ce qu'ils vont y trembler ces personnes, et il était dit qu'ils avaient fait un accord avec Assad pour faire une région spéciale, garder les Kurdes là-bas, et qu'Assad n'allait rien dire, les détails, etc., qu'il y a des curans sur la Turquie, donc que nos frères Kurdes soient partout en Syrie, et qu'est-ce que cela veut dire, comme c'est un style égoïste, une région kurde, et que seulement les Kurdes, mais non, mais laissez qu'ils aillent partout, asseyez-vous partout, habitez partout en Syrie, pourquoi un espace rétrin, pourquoi, et en plus un endroit où ils ne vont pas être à la Zeste, va également dans le Shah, va à l'Asia, va partout, quel est le rapport, moi je n'arrive pas à comprendre ce caractère illogique, le Kurdes avec le Kurdes, et constamment Kurdes, partout les Kurdes, mon frère, et donc il y a des arabes comme de la lumière, les Kurdes sont tout propres, les Turcs sont tout propres, et tous ce sont des serviteurs créés par Dieu, si Dieu le veut, oui. Et le ministre des Affaires étrangères John Kennedy a fait une déclaration dans les heures tardives, et les services de renseignement américain, le régime de Assad le 21 août, comme il a utilisé des armes chimiques, ils sont extrêmement sûrs, et les fusées, donc où est-ce qu'elles ont été envoyées, et quels étaient les objectifs, on le sait de manière nette, il a dit que c'est le régime de Assad qui a fait cela, et les Etats-Unis ne sont pas seuls concernant cela, concernant l'intervention, nos amis sont là, il a également énuméré la Turquie en tant qu'alliés, et que leur priorité est de protéger leurs amis, car le régime de Assad, et dans cette mesure, il fait une attaque chimique, tout l'Irak, la Liban, la Turquie seront influencés par cela, et il a voulu, oui, je veux les protéger, moi je ne comprends pas ce scandale, ce n'est pas comme croyable, mon frère, les Alevi, les Sunnites, faites une coalition, que la moitié soit Alevi, l'autre Sunnite, vous pouvez diriger ensemble, quel est le mal, c'est-à-dire ce n'est pas comme croyable, cet enragement, cette folie, je n'arrive pas à comprendre cela, et John Kerry a dit ceci, pendant 4 jours, dans le lieu, et que Assad a fait disparaître les preuves du bombardement, et que les observateurs, ils ont voulu, et que Ban Ki-moon a dit que les observateurs ne pouvaient pas constater qu'il a fait cela, la seule chose, ils pouvaient faire sans prendre une déclaration comme il l'a fait, et il a dit, nous sommes vraiment sûrs que c'est le régime de Assad qui a fait, bien sûr, le fait qu'il fasse attendre cela, cela signifie cela, pour faire disparaître les preuves, et ceci est une preuve très forte, d'accord, il n'y a pas un problème dans cela, d'autre manière, il le faut, on ne nie pas cela, c'est clair et net, mais seulement, alors qu'il a des solutions pratiques et net, et c'est vraiment très honteux pour le monde islamique, il n'est rien, une grande partie de l'Israël, il n'accepte ni le nom islamique, ni une semaine de ces choses, et vis-à-vis de leurs propres citoyens, ils n'ont pas de respect, par exemple en Égypte, les musulmans, ils les tuent de manière pruellement, ils ont la haine les uns des autres, et eux-mêmes se voient bas, par exemple, à l'église de nos hermes, ils ont éclaté ses morts, et les morts là-bas, si c'était des Européens, en aucun cas, ils ne l'auraient pas fait, en aucun cas, et là en Amèche, dans Suez, c'était cela, ils ne pourront même pas leur imaginer, mais comme ce sont leurs propres bonhommes, leurs personnes, ils se voient vraiment très bas les uns les autres, et ils ont tiré sa fille au milieu de la rue, et il est une comme bassesse, ils en sont fiers, ils se réjouissent, et les ricanements des snipers, il y a donc une situation étrange sur leur visage, de manière indigne, on comprend tout de suite qu'il n'a aucune valeur sur son visage, et on comprend sur son visage qu'il a la haine d'eux, et la haine vis-à-vis des uns des autres, pour qu'elle soit enlevée, l'islam des compagnons, l'islam du Coran doit régner, c'est-à-dire, il est clair que jusqu'à ce moment, le procédé qu'ils ont utilisé jusqu'à maintenant est erroné, et cela veut dire que les procédés de l'événement du Matisse sont à prendre à la base. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada